Et les voilà par entier pour un long voyage de 3800 mètres, on est très bien parti avec le 1 qui est Etansiga, on revient tout de suite en seconde position avec le 6 Cornelius, avec le 3, c'est-à-dire Usain Royal, côté corde on retrouve le 2 qui est Émile Dejal. Pour passer une première fois devant les tribunes, c'est toujours le 1 qui a l'avantage, c'est-à-dire Etansiga, on retrouve en seconde position le 2, Émile Dejal, en troisième position le 3 qui est Usain Royal, en quatrième position on retrouve le 4 qui est Unoki. On ferme la marche avec le cheval des 50 mètres, c'est-à-dire Ekozen. Pour aborder une première fois le tournant de la ligne d'en face, position échangée, c'est le 1 qui mène la danse, c'est-à-dire Etansiga, jean du clonjouan, côté corde on retrouve toujours le 2, c'est-à-dire Émile Dejal, en troisième position, on retrouve un cheval comme Usain Royal, on est quatrième avec le 4, c'est-à-dire Unoki, on commence à se rapprocher avec le 6, c'est-à-dire Cornelius. On se retrouve également pas très loin avec le 5 à organe devant d'elle, on ferme la marche avec Ekozen. C'est un parcours de très longue haleine, les chevaux ont trois tours de pistes complets à faire, et c'est toujours le 1 Etansiga à l'avantage. Mais Cornelius vient à l'attaquer, mais en deuxième épaisseur, côté corde on a toujours Usain Royal. On se retrouve en 6ème position avec un concurrent comme Inouki. Pour aborder une première fois le tournant de la ligne d'arrivée, c'est toujours le même, c'est-à-dire Etansiga, côté corde. À son extérieur, on retrouve un concurrent comme Usain Royal, on vient en 3ème épaisseur avec Argan de Vendelle, le numéro 5. On a un cheval comme le numéro 3, qui n'est pas très loin, c'est-à-dire Usain Royal, côté corde, on retrouve toujours Émile Dejal. Les chevaux ont encore deux tours complets à faire, donc il n'est pas un parcours de longue haleine. C'est maintenant le 5, Argan de Vendelle, qui est venu prendre l'avantage. En seconde position, côté corde, Etansiga, le 6 Cornelius n'est pas très loin, à son intérieur, le 2 Émile Dejal. Le numéro 3, Usain Royal, se retrouve en 6ème position et côté corde, on a le 4, Inouki, et Kozen est encore très loin des chevaux de tête. On va pratiquement deux par deux actuellement avec Etansiga, son extérieur, Argan de Vendelle. Le numéro 2 se retrouve en 3ème position, Émile Dejal. À son extérieur, on retrouve Cornelius. Ensuite, sous un 3ème ride, on retrouve le 4, Inouki, ainsi qu'Ussain Royal. Position est changée, les chevaux sont toujours deux fronts, deux par deux, les chevaux de l'écure Eglise, c'est-à-dire Argan de Vendelle à l'extérieur, et Etansiga à l'intérieur. On retrouve également un concurrent comme Émile Dejal. On essaie de faire un mouvement avec le 6 Cornelius. Usain Royal se retrouve en 5ème position. On se rapproche un peu avec Eko Zen. Toujours le même, c'est-à-dire Etansiga, on ne se fait pas de concession dans cette course. Argan de Vendelle, on essaie de venir avec un concurrent comme Cornelius, qui se retrouve toujours côté corde, mais on a également aussi Émile Dejal, qui ne lâche pas le morceau. Encore un tour et demi d'afférent. C'est Argan de Vendelle qui a l'avantage depuis le début de la course. En seconde position, on a Argan de Vendelle, Etansiga à côté corde. On a un concurrent comme Cornelius, qui essaie de faire mouvement, mais qui trottent au vent. Émile Dejal de côté corde. Le 4 Unoki, et là, Usain Royal se retrouve en 6ème position et on ferme toujours la marche avec Eko Zen. Encore un tour de piste à faire, c'est le Money Time. Et c'est toujours Etansiga qui a l'avantage. Argan de Vendelle à son extérieur. Cornelius se retrouve piégé en 3ème épaisseur. On a un cheval qui va faire les grands extérieurs. C'est Eko Zen. On retrouve le 3 à son intérieur. Unoki également là. C'est toujours Etansiga qui a l'avantage. On va à l'attaquer maintenant avec un concurrent comme Cornelius, qui lance la vapeur. On a Eko Zen, qui essaie de ce million à la lutte. On a toujours Émile Dejal. On a rétrogradé avec un concurrent comme Etansiga. C'est maintenant le 6, Cornelius, qui a l'avantage. On a toujours Etansiga justement, qui a tenu le morceau. On a Émile Dejal. En 3 temps extérieur avec Eko Zen. C'est maintenant Cornelius qui prend 2-3 sur l'équipe d'avant sur Etansiga. On a cette sortie des derniers rangs. On a également aussi avec Unoki. C'est toujours le 6, Cornelius, qui a l'avantage. On a Etansiga qui s'en met sous ses fins, sera attaqué par plusieurs concurrents. On a Eko Zen. On a un concurrent comme Unoki maintenant, le numéro 4, qui sort des derniers rangs. On vient également avec Usain Royal. C'est maintenant, c'est toujours Cornelius qui a l'avantage. Mais on a Unoki qui va essayer de se mettre dans la lutte. On a fait une faute avec Eko Zen. C'est maintenant, c'est toujours le 6 qui a l'avantage. Cornelius, on va l'attaquer avec un concurrent comme Unoki. On vient également aussi avec Usain Royal. C'est Cornelius qui a l'avantage. Et enfin, il faut également aussi avec Emile Dejal et le 5 en rond de modèle. C'est toujours le 6 Cornelius qui a l'avantage. On l'attaque avec le numéro 3, Usain Royal. On a le numéro 4 côté corde. Mais c'est le 6 Cornelius qui va certainement le faire. Pour la seconde place, on sera Unoki devant Usain Royal. Et on est le 4ème avec un concurrent comme C'est le 2, c'est-à-dire Emile Dejal. l'endrice n'a l' Wellsli en machine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !